Monsieur Inigo Martinez, ami, ami, dors, rentre chez toi, réfléchis beaucoup. Ami, reste chez toi, dors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que je n'ai jamais vu passer ici. Nul ! C'est trop nul ! T'as qui commande, t'es... Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça face au FC Valence, la première sous l'ère anti-flic. Ça faisait déjà deux années de suite que le Barça ne gagnait plus lors de la première journée du Liga. Maintenant, c'est chose faite parce que c'est important. À chaque fois, on oublie, mais les débuts, c'est très, très, très compliqué. D'autant plus que là, tu te déplaçais quand même à Valence avec beaucoup d'absents, avec beaucoup de jeunes qui débutaient ce soir. On m'a en parlé tout à l'heure de Dani Olmo, du manque de joueurs présents. Voilà, il y a beaucoup de problèmes en fait avec le Barça actuellement. Je ne vais pas tourner autour. Au Barça, la première de anti-flic, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Mais ce soir, vous savez, je ne vais pas être, on va dire, bougon. Je ne vais pas être grincheux, venir vous dire ici que voilà, moi, je ne suis pas satisfait. Victoire sans la manière, etc. Parce que je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ce n'est pas tout le monde qui vient gagner d'habitude à Mestalia. Même le Real Madrid, il me semble, avait été accroché la saison dernière là-bas, lorsque Mouktar Diakabi d'ailleurs s'était blessé. Donc voilà, même si ce n'est plus le grand valence de la grande époque, ça reste une équipe très accrocheuse là-bas. Et lors de la première période, on l'a vu que le Barça était à deux doigts de vacillé malgré tout. Même si, encore une fois, il y a des circonstances atténuantes. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, tu te présentes avec quasiment la moitié de ton effectif aux urgences, ou en tout cas à l'hôpital ou blessé, convalescent. Donc tu ne peux pas aligner, encore une fois, tes meilleurs éléments. Déjà que de base, moi j'estime que le Barça part de loin vis-à-vis du Real Madrid cette saison, vu comment ils se sont renforcés, vu comment ils ont gagné la Liga facilement la saison dernière. Et ce n'est pas que de cracher sur le Barça, que de le dire. Moi, à titre personnel, si Ansiflick réussit à gagner la Liga avec cet effectif-là, je vais lui retirer mon chapeau. Franchement, je serai choqué. Et ce n'est pas, encore une fois, un aveu de faiblesse, ou essayer d'être défaitiste ou quoi que ce soit. C'est juste être réaliste. La réalité, c'est que le Barça a certes un effectif, lorsqu'ils sont tous là, à 100% capables de faire largement mieux que ce qu'ils ont fait la saison dernière. Et en ce sens, je m'attends à de l'amélioration par rapport à la saison dernière. Mais je ne m'attends pas à un Barça capable, je veux dire, d'aller au bout, par exemple, en Ligue des Champions. Ce n'est que mon avis personnel. J'espère me tromper. J'espère que vous viendrez ici me dire « Ouais, tu n'y croyez pas en début de saison, et pourtant, on t'a fait mentir à la fin. » C'est tout ce que j'espère, d'accord ? Donc voilà. Et venez même pas me dire « Ouais, tu avais dit ça, venez, on y a attrapé ta veste. » J'espère que vous aurez raison. Comme ça, au moins, c'est dit. Bref, par où commencer ? Déjà, on va commencer par les choses négatives qui viennent autour de ce match-là, ce qui englobe, en fait, ce match-là. Parce que pour moi, ça va au-delà du terrain. Aujourd'hui, en tant que supporter du Barça, on ne peut pas dire qu'on passe des moments de joie. On est actuellement à fleur de peau. Pourquoi ? Parce qu'en termes de mercato, déjà, ça fait je ne sais plus combien de temps maintenant qu'on nous parle de 1 pour 1. On nous parle de, voilà, enregistrement des joueurs. Encore aujourd'hui, on est quasiment... On est mi-août, fin août, bientôt, début septembre. On nous parle encore d'enregistrement de joueurs. Le Barça a du mal. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. On a juste envie de récupérer notre club. Et donc, Antiflic, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que s'il réussit l'exploit de mener cette équipe-là à la compétitivité, franchement, je lui retire mon chapeau. Mais ce n'est pas que ça. Si c'était que ça, ça aurait été encore acceptable. Le problème, c'est que ce maillot-là, ça va faire combien d'années consécutives qu'on va le porter, en fait ? Je ne sais pas, moi. Faites un design un peu différent avec la Seignera. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous aimez, c'est la Catalogne, ça représente la Catalogne, il n'y a pas de souci. Mais de grâce, s'il vous plaît, faites-nous au moins un design différent. À chaque année, le même maillot. On est fatigué. C'est bon, là. C'est bon, s'il vous plaît. Un maillot différent, c'est tout ce qu'on vous demande. Le maillot extérieur n'a même pas encore été officialisé. La saison a débuté. Je pense que c'est la première fois de l'histoire que je vois ça. Une équipe qui commence la saison en ayant son maillot extérieur, encore. Total mystère, c'est n'importe quoi. Le maillot extérieur pas encore divulgué alors que tu as déjà commencé la Liga, c'est n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ce club. Je me demande ce que Deko fait là en tant que directeur sportif. Clément Langlais encore dans l'effectif alors que la Liga a déjà débuté. On a du mal à faire partir les joueurs qu'on veut faire partir. C'est le bordel. Je suis désolé. Franchement, il y a beaucoup trop de soucis. Et c'est pour ça que je dis que franchement, Antiflic, il va falloir saluer le travail qu'il fait. Parce que ce soir, il va gagner à Mastalia. Certes, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup d'absents. Mais avec des minots, en fait, parfois au milieu. C'est des casse-à-dos, Bernal, ensemble, alignés comme ça au milieu. Face à Valence, encore une fois, ce n'est pas le grand Valence. J'ai bien compris. Mais le Barça ne gagne pas à Valence, par exemple, la saison dernière. Et même, je pense que le Barça subit largement plus à Valence la saison dernière. Certes, ce n'est que le premier match. Mais au moins, sur la fin de match, ça m'a un peu rassuré de voir un Barça qui ne balance pas les ballons. Qui se procure même des occasions de mettre ce troisième but. Ferran Torres qui se... Il pense qu'on a oublié parce que Kubarcy aurait dû se faire sortir par rapport à l'expulsion et tout. Ferran Torres, il aurait dû tuer ce match-là. Il pensait passer inaperçu. On ne t'a pas oublié. Tu es toujours au ton nul. Ça me choque encore qu'un mec comme celui-ci passe quoi ? C'est peut-être sa cinquième, quatrième saison au club ? C'est n'importe quoi. Alors qu'un mec, quand Victor Roque, on ne lui donne pas sa chance, envie de dégager. Ferran Torres, lui, il peut tout se permettre. Il peut être nul. Il peut passer à côté de ce match. Pas de problème. Le prochain match, il sera encore là. Moi, ça commence vraiment à me les casser. Franchement, Ferran Torres, il n'apporte rien. Ok. Vous allez me dire, d'accord. Il revient juste des Jeux Olympiques. Non, pas des Jeux Olympiques. De l'Euro. Il a joué un match à l'Euro. Il n'a joué qu'un seul match. Il a joué à l'Euro. Il n'a pas encore fait de préparation de pré-saison. Donc, il n'est pas à 100% pré. Ce qu'on a vu de Ferran Torres, on l'a vu durant toute la saison dernière. D'accord. Encore une fois, en dehors de sa passe. Pour moi encore, qui est manqué sur le pénalty de Rafinha. Il n'apporte rien, en fait. Et pour moi, ce n'est pas normal. C'est un joueur de bain. Et encore, je pense qu'il y a des joueurs meilleurs que lui. Parce que l'entrée de Paul Victor à gauche est meilleure que tout le match de Ferran Torres. Ça, c'était pour Ferran Torres. Parlons maintenant de M. Inigo Martinez. On va subir jusqu'à quand des joueurs comme ça, en fait ? Parce que si ce n'est pas à l'anglais, c'est Inigo Martinez. Si ce n'est pas Inigo Martinez, c'est un autre qui arrive pour essayer de nous pourrir la vie. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a réussi quelque chose, en fait, durant ce match ? Expliquez-moi dans les commentaires. Parce que moi, je veux bien savoir. Moi, je me rappelle bien d'Inigo Martinez, qui était quand même assez solide lorsqu'il était à l'Atlétique Bilbao. Mais, frérot, une passe simple en touche directement. Mais c'est quoi ce joueur, en fait ? Qu'est-ce qui est arrivé à ce joueur ? D'ailleurs, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il débute devant Christensen. C'est inconcevable pour moi qu'Inigo Martinez débute devant Christensen. Sur le but que le Barça encaisse, le mec, il est tout le temps là et c'est de jouer leur jeu. Mais, frérot, essaye de défendre. Et puis, derrière, il commence à crier sur Baldé. Ouais, tu ne marques personne derrière toi. Frérot, tu n'arrêtes pas d'essayer de jouer leur jeu depuis le début du match. D'accord, c'est bien un certain nombre d'essayer de jouer leur jeu. Mais dans ta surface de réparation comme ça, sur un centre comme ça, essaye au moins d'avoir un mec que tu marques. Mais non, le mec, il est là à faire des appels contre appels hors jeu. Frérot, c'est quoi ça ? Ah, il m'a frustré Inigo Martinez. Et comment ne pas parler de... Oh, M. Ter Stegen. Waouh ! Comment est-ce qu'on est passé de Pouyol à M. Ter Stegen ? Quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un aimerait bien m'expliquer dans les commentaires comment est-ce qu'on a pu passer de M. Pouyol à Ter Shaitan ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce soir, c'est quand même le capitaine. On parle du capitaine du Barça. Et ce soir, c'est lui qui a deux doigts de couler le Barça. Heureusement que vous Barça est là pour sauver l'action du but. Sinon, c'est 2-0. Merci, au revoir. Le match est terminé. En fait, je n'arrive pas à être rassuré avec Ter Stegen. Je ne sais pas comment ça va se passer durant cette saison. Mais s'il est à ce niveau-là... Parce que, vous savez, une défense, c'est aussi un gardien qui rassure. Si tu sais que derrière, tu as un trou dans les buts, et que chaque action, soit il va offrir... Parce qu'on ne parle pas que de l'action où il se trouve, il offre un ballon de but, un ballon de zéro à l'adversaire. Juste dans sa façon de se tenir, dans sa façon de communiquer, ce qu'il dégage, en fait, en tant que capitaine. Moi, à titre personnel, je n'ai pas envie d'aller mourir pour ce mec-là. Il ne dégage absolument rien du tout. Et on va passer toute une saison avec lui. Moi, je vous dis sincèrement, ça m'inquiète. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça m'inquiète. Donc, je ne sais pas comment le Barça va réussir dans les gros matchs. Parce que dans les gros matchs, c'est simple. Même si tu n'as pas un numéro 9, tueur, un gardien qui te fait des parades à des moments clés, c'est mort, en fait, dans les plus gros matchs. C'est mort. Heureusement que de l'autre côté, Lewandowski a enfin compris que « Ah ouais, si je fais des appels comme ça dans la surface de réparation, je vais quand même marquer des buts. » Ouais, monsieur, on te trouve plus facilement lorsque tu fais des appels comme ça devant la cage. Les tapines, tout ce qu'on te demande. Rien ne pas essayer de faire du niesta comme ça au milieu de terrain. Essayer de faire des combinaisons, des roulettes. Laisse ça au milieu de terrain. Laisse ça aux ailiers. « Concentre-toi à peser sur les défenseurs. » Moi, j'ai bien aimé le match de Lewandowski. Dans la simplicité, même s'il n'a pas fait un match exceptionnel, mais dans la simplicité, franchement, il a été plutôt intéressant. Et derrière, il marque ce but-là parce qu'il s'arrache. Il sent l'appel comme ça. Il sent la passe de la mine à mal et il se jette. Ça fait longtemps que moi, je n'ai pas vu Lewandowski se jeter comme ça au premier poteau. D'habitude, lorsqu'il y a des centres comme ça, regardez bien, il est souvent à l'entrée de la surface de demander le ballon à retrait. Là, au moins, il est au bon endroit, au bon moment. C'est tout ce qu'on lui demande. Le pénalty aussi, il assure. Et voilà. Bref, comment ne pas parler de l'entrée de Pedri ? Pedri, parce qu'on sait, les équipes de Antiflix sont des équipes, en règle générale, où ça va vite vers l'avant. D'accord ? Ça balance beaucoup. Ça essaye de chercher la verticalité à quasiment 90% du temps. Mais lorsque Pedri est entré, le Barça a eu beaucoup plus de maîtrise durant cette deuxième période. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, j'espère qu'il ne va pas se blesser. J'espère surtout voir, moi, Pedri, beaucoup plus bas. Peut-être dans le double niveau, avec un mec beaucoup plus, je veux dire, sûr en tant que 6 à côté de lui. Parce que dans les sorties de balles, dans l'organisation, dans le contrôle du ballon, Pedri, lorsqu'il a le ballon, en règle générale, moi, je suis apaisé, en fait. Je sais qu'il ne va pas le perdre. Son entrée m'a rassuré, en fait. Et c'est pour ça que je me dis qu'une fois qu'on aura du Daniel Olmo, une fois qu'on aura du Gavi de retour, une fois qu'on aura des joueurs comme ça, même Frankie De Jong, à vrai dire, je pense que le Barça sera largement mieux dans la production. Le seul problème avec Pedri, c'est que le frérot, il essaie tout le temps de faire la passe. Quand il doit tirer, il fait la passe. Quand il doit faire la passe, il essaie de tirer. Donc voilà, je pense qu'il a un problème un peu lorsqu'il entre dans le dernier tiers du terrain, Pedri. Ce n'est pas un mec qui est attiré par le but. Ce n'est pas Fermin Lopez, Pedri. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir voir lorsque Fermin sera de retour. Parce qu'à titre personnel, je préfère Fermin beaucoup plus haut lorsqu'il est là. Parce que lui, il est naturellement encore une fois attiré par le but. Rafinha a fait un bon match. J'ai aimé son activité. C'est lui aussi qui crée le péno sur le deuxième but. Son activité à gauche comme à droite, franchement, je pense que Flick va l'aimer. Je ne sais pas s'il sera titulaire quand tout le monde sera là. Mais ça va être un joueur important, Rafinha, cette saison. L'Amin Yamal, que j'ai trouvé un peu en deçà, ça me ramène à ce que je vous disais après la finale de l'Euro. Je vous disais quoi ? Je vous disais, il ne faut pas qu'on sur-responsabilise l'Amin Yamal. Parce que si à chaque fois, on se dit qu'il faut que le danger vienne de lui, les équipes vont commencer à se focaliser beaucoup plus sur lui. Il aura beaucoup plus de déchets. Il aura beaucoup plus de pression. Il aura beaucoup plus de ratés aussi. Et c'est pour ça que le fait de ne pas faire venir notre pointure, je veux dire, à gauche, pour équilibrer un peu le danger par où le danger peut venir, ça me dérange un peu. Je n'ai pas envie de voir l'Amin Yamal devoir porter le Barça une saison de plus. Ce n'est pas normal. Surtout à son âge. Il n'a que 17 piges encore une fois. Ce n'est pas parce qu'il vient de gagner l'Euro que ça y est, c'est un joueur confirmé. C'est un jeune joueur qui doit encore progresser. Donc, ouais, j'ai trouvé qu'il avait du mal. Peut-être qu'il n'est pas encore 100% prêt. Voilà, il n'a pas eu de présaison optimale. Il a fait l'Euro. Mais voilà, sur une action, il délivre encore le Barça. Sur l'égalisation, c'est lui qui fait la différence. Et même, c'est lui qui donne aussi la passe clé. La passe qui aurait dû être décisive pour Perran Torres. Franchement, je ne sais pas pourquoi il ralentit sa course. Pourquoi ? Pourquoi en fait ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Je n'arrive pas à comprendre. C'est la première fois de ma vie que je vois un joueur qui part face à face et qui ralentit sa course depuis le milieu de terrain, avant même d'arriver dans les 20 mètres. C'est n'importe quoi. J'ai bien aimé le duo Marc Bernal-Marc Casado, même si je trouve que Casado est monté en puissance en deuxième période, même si je pense qu'il a perdu un peu de ballon par... Je ne sais pas s'il paniquait ou si c'est... Voilà, la pression de valence. Je trouve qu'il a perdu des ballons par des contrôles un peu trop approximatifs. Mais globalement, je trouve qu'il a fait un bon match Casado. Marc Bernal aussi pour sa première en Liga, lui aussi, à 17 piges. Je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux que contre Monaco la dernière fois. Donc franchement, c'est encourageant de voir ça. Après, est-ce que c'est assez solide pour tenir toute une saison en 6 ? Je ne sais pas. De l'autre côté, j'ai bien aimé aussi la rentrée de Gérard Martin à gauche. Balde ne fait pas un mauvais match. Il se blesse. Il faudra voir là encore combien de temps, parce que les blessures ne veulent pas laisser le club. Balde, je l'ai trouvé, c'est lui qui était le plus intéressant en première période, même si c'était assez décousu. C'est lui qui a porté un peu ce chaos-là, ces différences de par sa vitesse, de par ses dribbles, et même des centres intéressants. Sur le but de l'égalisation, d'ailleurs, c'est lui qui fait le centre. Donc Gérard Martin a une carte à jouer. Là, avec la blessure de Balde, encore une fois, il faudra voir combien de temps il sera absent. Mais Gérard Martin me rassure à titre personnel. Koundé à droite, je ne suis pas trop fan. Franchement, actuellement, vu la pénurie avec la blessure de Araujo, Inigo Martinez, la forme dans laquelle il est, je préfère Koundé dans l'axe, à vrai dire. Même s'il faut faire jouer là à l'axe Vaillé, mais Koundé à droite, défensivement, c'est solide. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais la production offensive, c'est le néant, en fait. C'est le néant. Et ça, ça risque de poser problème à titre personnel dans les prochains matchs. Surtout si l'Aminyamal doit être, à chaque fois comme ça, laissé sur des 1 contre 2, sur des 1 contre 3, ça va être compliqué. Koubarci, qui aurait dû être exclu. Ouais. On peut remercier l'arbitre ce soir. Ah, on n'a pas le droit de se plaindre de l'arbitrage ce soir. C'est plutôt Valence qui devrait se plaindre ce soir. Voir même les autres concurrents en Liga. Parce que ce soir, Koubarci, il mérite largement un second carton jaune. Pour moi, c'est jaune. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris. Il sait qu'il a un jaune. Pourquoi est-ce qu'il va faire cette faute-là au milieu de terrain ? D'accord. J'ai compris que les équipes de Antiflix sont des équipes qui aiment presser beaucoup, 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 beaucoup plus haut que la norme. Mais quand même, tu as un carton jaune, tu dois faire attention dans des situations pareilles. Mais non, il est parti tête baissée comme ça. Il aurait dû prendre un carton jaune. Un second carton jaune. Donc attention quand même. Lui aussi, il a 16-17 piges. Je pense 17 piges. Donc attention quand même. Il a sauvé le deuxième but. Sans lui, le Barça perd le match. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute dessus. Peut-être que le Barça égalise. Mais sans lui, le Barça se mange le 2-0. Et qui sait qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc en dehors de ça, je l'ai trouvé un peu en dedans. Tu n'as pas son meilleur niveau. Il va falloir le laisser se reposer lui aussi. Il revient des Jeux Olympiques. Mais voilà. Hâte de retrouver une équipe beaucoup plus complète. Parlons-en de Daniel Moe. Parce que je vous dis la vérité. On me parle du fait qu'il ne soit pas prêt physiquement. J'y crois zéro. Moi, je pense qu'il n'a pas pu être inscrit. Et que Antiflic est venu en conférence de presse déclarer tout simplement. Qu'il n'est pas prêt pour un peu, on va dire, protéger la direction. Mais ce n'est pas normal en fait. On n'est plus censé vivre des choses comme ça en 2024, bientôt 2025. C'est grave ce qu'on vit là. Je ne sais pas si on se rend compte. Moi, j'ai voulu en vouloir à Nico Williams. Parce que je me suis dit, quand le Barça t'appelle, ça encore, c'est parce que je suis peut-être un peu dans l'illusion du grand Barça. Mais dans ma tête, quand le Barça appelle un joueur, même si tu joues à Bilbao avec une identité très forte, tu y vas en fait. Surtout que ton poste est une opportunité de fou furieux à gauche et à personne. Donc, au début, si vous voulez, j'en voulais un peu à Nico Williams. Mais lorsque je vois que le Barça ne réussit pas à inscrire un joueur pour la première journée de Liga, est-ce que tu peux lui en vouloir en vrai ? Est-ce que tu peux lui en vouloir ? Donc, il faut se poser toutes ces questions-là. Après, je n'ai pas envie, encore une fois, de me positionner de manière définitive. Mais j'attends de voir, lorsqu'on fera la lumière sur ce qui s'est passé avec le cas Nico Williams. Parce que, ouais, on dit, ouais, c'est le joueur qui ne veut pas. Ouais, non, c'est le Barça. Je ne sais plus, moi, en vrai. La vérité, je ne sais plus. Donc, je vais attendre de voir c'est quoi le dénouement. Là, ça semble mort, j'ai mort. Mais la vérité, je veux dire, est-ce que c'est Nico qui a préféré rester à cause de la pression familiale ? Ou bien est-ce que c'est le Barça qui n'a pas réussi à lui garantir son inscription et tout ce qu'il y a derrière en termes de finances ? Ce qui serait extrêmement grave. Bref, les amis, première victoire, encore une fois, extrêmement importante de l'ère anti-flic. Tu as besoin de ça pour travailler sereinement, pour récupérer les blessés. La prochaine journée, d'ailleurs, c'est contre Nico Williams, contre la ZDK Bilbao. À domicile. Ça va être une Liga pas facile, je ne vous mens pas. Moi, je ne suis pas très optimiste, je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais voilà, si Anne-Ciflic réussit à en tirer le maximum de cet effectif-là, je pense qu'on peut quand même vivre une meilleure saison que la saison dernière. Et en tant que fan du Barça, à titre personnel aujourd'hui, bien sûr, je m'attends à des titres, j'ai des exigences. Mais je veux surtout reprendre du plaisir à m'asseoir devant les matchs de mon club et à kiffer, tout simplement. Donc voilà, les amis, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Dites-le-moi en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous. Et à très vite.